Bienvenue sur votre chaîne Radio-Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bienvenue sur ORTC, bonsoir, voici les principes au titre. Face à la recrudescence des actes de violence, le gouverneur Adungazidja vient de mettre en place l'observatoire de lutte contre les violences pour mettre fin à ce fléau. Promouvoir l'agriculture au Comore, tel est l'objet d'un atelier de travail tenu ce mardi à Moroni et qui a réuni des experts du domaine. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ORTC. Lors de la dernière exposition universelle de Dubaï, les Comorans ont remporté une médaille de bronze. A ce sujet, la commissaire Ramatou Goulam a été reçue ce matin à Beit Issalam. Nous devons multiplier notre participation aux événements régionaux et internationaux pour promouvoir et faire connaître notre pays ainsi que ses produits et renforcer ses capacités de nos ressources humaines dans tous les domaines humains. Cela est nécessaire de remplir comme vous l'avez vécu. L'Expo Dubaï 2020 a permis aux participants comoriens de découvrir de nouveaux horizons, de créer des partenariats et de se familiariser avec les dernières innovations du monde. C'est ici donc l'occasion pour moi de renouveler en votre nom à tous nos remerciements aux autorités des Emiratats Unis pour toutes les facilités accordées à la Commission Comorienne afin que leur participation à l'Expo se fasse dans de très bonnes conditions. Je leur renouvelle aussi notre profonde reconnaissance pour avoir pris une part active à la Journée internationale des Comores et au Forum économique que j'ai présidé en marge de ces expos pour venir découvrir nos potentialités aux investisseurs de tout le monde entier. Honorable assistance, notre pays dispose d'un énorme potentiel inexploité. Que ce soit dans le domaine du tourisme, de l'agriculture, de la pêche, des énergies renouvelables, de la santé ou des transports, mais aussi des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Le constat est sans appel. Les actes de violence se multiplient et se banalisent de plus en plus dans le pays. Un phénomène qui porte atteinte aux valeurs de la société comorienne et aux libertés individuelles. Dans son discours lors de la cérémonie de mise en place de l'Observatoire de lutte contre les violences qui a eu lieu ce mardi, dit la gouverneure Moudini Siti Farwata, a fait savoir que l'actualité nationale révèle au quotidien des cas de violences faites aux femmes et aux mineurs, d'où l'importance devrait tous ensemble pour mettre fin à cela. Reportage de Mariam Aliriba. Face à la recrudescence des violences faites aux femmes et aux mineurs, il était essentiel pour le gouverneur d'Ungazidja de mettre en marche un observatoire de lutte contre les violences. Une structure chargée de récolter les données relatives à toute forme de violence et impliquait les chefs de village, chefs de quartier dans ce combat. Tous les outils juridiques permettant de faire face à ce fléau mondial sont tous mis en place. C'est-à-dire qu'ici la violence faites aux femmes et aux enfants est réprimée comme étant un crime. Et là, je n'aurai de cesse de renoncer les forces de l'ordre, mais aussi le parquet, la justice comorienne. C'est observatoire, un espace pour contribuer à la réduction de la violence faites aux femmes et aux mineurs, soutenir le gouvernement à mettre en oeuvre une politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs, coordonner tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs en Ghazidja, renforcer les capacités techniques et humaines de tous les intervenants dans la lutte sur le terrain, et ce, afin d'éradiquer à long terme ce fléau dans notre pays. Cet observatoire mobilisera le financement nécessaire pour l'accompagnement et la prise en charge des victimes. Il permettra également de réduire les violences tout en faisant le suivi des cas observés. Nous avons besoin aussi de connaître l'ampleur des violences. Et ce sera la première phase de ce projet, où il s'agira d'établir un diagnostic partagé entre tous les partenaires, afin de mieux connaître l'ampleur et surtout de rendre visibles ces violences faites aux femmes et aux mineurs. Le travail de la justice avec les forces de sécurité, c'est justement que les lois soient réellement appliquées. L'observation de lutte contre les violences est la première du genre au niveau de l'île de Ghazidja. Il est à savoir que la mise en place de cet observatoire est le fruit des efforts consentis par le gouvernement de Ghazidja à travers l'association des maires de Ghazidja, avec l'appui du conseil départemental de Saint-Saint-Denis et l'agence française de développement. L'association Sanfora de Paris, en partenariat avec celle de l'Union des Comores, dénommée Association Faina, a mené une campagne de sensibilisation contre les violences faite aux enfants à Télézini, une localité de la région de Mbancou. Une initiative donc qui consistait également à organiser des jeux ludiques en vue d'améliorer leurs capacités psychomotrices. C'est le foyer culturel de l'association Big Jazz de Télézini qui a abrité la rencontre. Cette dernière a pour but de sensibiliser les parents sur le danger qui guette face à une société pleine de mutations. Les débats tournaient autour du droit de l'enfant et le comportement adapté pour la sécurité des enfants. Je suis allé dans certains villages, j'ai vu et j'ai vu ce que j'ai vu ici. Ici j'ai constaté et j'ai vu, j'ai senti que je suis accueilli d'une manière. Je suis très content d'être dans ce village, je dirais ça. Ce n'est pas l'argent, je n'ai pas acheté, mais j'ai juste demandé aux gens, donnez-moi pour que je puisse venir donner. J'ai eu ces dents, j'ai eu pourquoi ? Parce que je me suis levé, je suis parti demander. Les organisateurs ont mis en scène des jeux de toutes sortes en vue de faire épanouir les enfants en public. J'ai bien analysé que la population comorienne, surtout en particulier celle de Télézini, vient de prendre conscience que l'emploi et la richesse, c'est la beauté de la vie. Donc on doit garder l'enfant, on doit l'encourager, on doit l'éduquer. Donc ce qui veut dire que le travail majeur qu'on doit faire, c'est celui des enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et c'est là où on doit partir avec cette constatisation, de nuit par l'association Faïra, aussi par l'association Saint-Fora. Donc on n'était pas avec l'homme, mais il vient de nous enfraîchir un peu le mémoire et nous donner aussi un bon point de départ, de savoir que l'enfant doit être sécurisé, doit être préparé. La journée a pris fin avec un match de foot qui a réuni les enfants de Télézini, FC Gombessa et FC Norapas. Une compétition qui s'est soldée sur le score d'un but à zéro en faveur de FC Gombessa. L'association... Améliorer la survie des prématurés à un prix abordable, tel est le thème choisi cette année au Comores, à l'occasion de la journée de la prématurité célébrée ce mardi. Il était question d'échanger sur les programmes à mettre en place pour la prise en charge des bébés prématurés et aussi soutenir leurs familles. Rappelons qu'il s'agit d'un noble cause porté depuis quelques années par l'ONG Prémaco qui ne cesse tant la mesure du possible d'apporter sa contribution. Reportage d'Anliyaou Ayouba Abdallah et Salim Zarkash. Effectivement, la journée mondiale de la prématurité est célébrée au Comores dans cet atelier avec les scientifiques sous le thème « Améliorer la survie des prématurés à un prix abordable ». Ce qui a suscité la curiosité d'une équipe de leur TC pour en savoir plus sur la profondeur de l'urgence de ce problème. Qu'est-ce qui provoque donc la prématurité et les conséquences qui en découlent à l'avenir ? Les causes sont multiples. On est cité que les problèmes de la mère comme l'hypertension, le diabète ou autres maladies qui peuvent entraîner l'accouchement prématuré de l'enfant. Mais aussi, il y a les conditions socio-économiques des gens, le travail qu'ils font. Un enfant prématuré, cela veut dire que toutes ses fonctions, ses organes ne sont pas matures. Il y a des catégories de prématurité. Il y a des grandes prématurités, il y a les prématurités extrêmes, il y a les prématurités qui sont tout près des semaines d'accouchement. Le docteur Soali Abdomadjid a bien voulu nous éclairer sur les données enregistrées de l'année 2021 des enfants prématurés et ceux qui ont perdu la vie. Nouveau-né, il y avait 16% de prématurés. Et sur ces 16% de prématurés, nous avons constaté qu'il y a à peu près 41% de décès de prématurés. Dans sa réponse, le docteur Abdomadjid nous a fait savoir qu'après cet atelier de réflexion de la journée, il sera suivi des nôtres pour discuter de la riposte face à ce fléau qui pendant ce temps menace la société. Puisqu'on a parlé de Prémaco tout à l'heure, notez également que dans certaines pharmacies de la capitale, de petites boîtes sont déposées avec le logo de l'ONG Prémaco. N'hésitons pas à y mettre une pièce ou un billet de banque. Ce geste, aussi modeste soit-il, pourrait faire le bonheur de toute une famille. Le troisième comité de pilotage sur l'élaboration du code des énergies renouvelables s'est réuni ce mardi pour trouver les voies et moyens visant à promouvoir les ressources en énergie géothermique dans le pays. Cet atelier de travail a été organisé en partenariat avec le PNUD et autres partenaires au développement. Reportage d'Anliyaou, Ayouba Abdallah et Salim Benabdilla et Zarkash. Actuellement, le pays dépend des produits fossiles, donc les importations des hydrocarbures s'imposent. Mais avec ce tout nouveau projet relatif à l'énergie géothermique, cela va faciliter la production de l'électricité au Comores. Le développement de la géothermie représente une solution viable et concrète pour sortir de la crise énergétique que connaît le secteur. Elle offre des avantages multiples, à savoir la sécurité et l'indépendance énergétique sur l'importation du gasoil pour la production électrique, l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, une réduction pendant 30 ans environ des émissions de gaz à effet de serre, le développement du secteur industriel grâce à la disponibilité d'une énergie propre et stable. L'énergie solaire intervient en tant qu'énergie de pointe en complément des autres moyens de production pour sécuriser l'approvisionnement du réseau. C'est pourquoi le gouvernement des Comores confirme sa volonté à avancer sur le développement de cette source abritée par notre volcan de Katala. Le plus de qui accompagne ce projet depuis sa mise en place reconnaît que la disponibilité de ce dernier est source de développement, avec 40 mégawatts de production énergétique qui peut alimenter le pays. Selon la représentante du PNUD, Fenella Frost, ce projet permettra de réduire 9 milliards de francs comoriens de factures pétrolières, ainsi que la création de 2200 emplois. Le PNUD est très fier d'avoir été associé depuis trois ans déjà à ce projet géothermique ici au Comores. Commençait le président lors de sa mission à Glasgow l'année dernière à déclarer tout son engagement pour la promotion d'un mix énergétique pour le développement des Comores. Et bien sûr, on a vu que ce mix inclut le solaire qui est très important, mais on doit aussi faire la recherche d'autres sources énergétiques. et vous avez la grande chance de vivre avec un volcan qui pourrait être source d'énergie géothermique. On est très fiers de cela parce qu'on a vu d'autres pays dans la région de l'Afrique vraiment bénéficier de cette source d'électricité. J'ai donné lors de mon discours l'exemple du Kenya, car actuellement le mix énergétique du Kenya, la géothermie, représente 45% de ce mix énergétique. Donc nous estimons avec tout l'appui et le conseil d'experts comoriens, mais aussi d'experts internationaux, que ça pourrait être une opportunité viable pour l'émergence des Comores et des Comoriens. Cette réunion a été tenue pour que le comité de pilotage renforce les capacités techniques pour un développement des énergies renouvelables. Autre atelier de travail, celui-ci est tenu par les autorités gouvernementales en partenariat avec la Société financière internationale IFC de la Banque mondiale qui ont procédé donc ce mardi aux travaux visant à promouvoir le secteur de l'agriculture en Union des Comores. Cette séance de travail a permis aux participants d'échanger en profondeur sur les opportunités d'investissement. Le reportage de Salima Ahmad Ali et Ibrahim Moukavavo. La promotion du secteur de volaille constitue un pilier stratégique pour la croissance économique d'un pays, d'où la nécessité pour le gouvernement de le prioriser. Cet atelier d'échange en profondeur permettra au secteur privé de mieux saisir les opportunités d'investir dans le secteur, fournir une plateforme pour identifier les actions à mettre en place. Donc offre la possibilité, donc une forme de plateforme pour échanger sur les contraintes, les opportunités et nous allons également nous focaliser sur une feuille de route, c'est-à-dire une feuille de route que nous allons élaborer ensemble avec le gouvernement de l'Union des Comores, nos collègues de la Banque mondiale et nous-mêmes. Donc une feuille de route à court, moyen et long terme pour pouvoir ensemble mener des actions pour attirer l'investissement privé. L'objectif du gouvernement et ses partenaires est de soutenir le secteur pour lutter contre l'exportation de la volaille, mais aussi soutenir les jeunes à s'intéresser dans ce domaine. Nous faisons partie du groupe de la Banque mondiale et notre organisation Sœur, la Banque mondiale, est une organisation qui travaille avec le gouvernement. Il y a des programmes en place, comme par exemple le PIDC, qui visent à appuyer et à offrir des opportunités au niveau, par exemple, de la population des jeunes. Nous, à notre niveau, nous travaillons bien évidemment à appuyer pour qu'il y ait des réformes dans le secteur, pour favoriser l'investissement privé. Et l'objectif, c'est que lorsqu'il y a l'investissement, il y a création d'emplois. Il est important, bien sûr, d'avoir une main-d'oeuvre qualifiée. Et d'où l'importance de continuer les efforts, je dirais, du gouvernement, de former, donc tous ces jeunes, pour qu'éventuellement, les opportunités qui s'offrent à cette jeunesse puissent leur bénéficier. Au programme de cette journée, la tenue de ce point de presse, il a été question de l'actuelle situation sur le secteur, comment obtenir le financement pour faire face à l'exportation des ailes de poulet et comment s'autosuffire en ce produit. Dans les marchés de la capitale, on y trouve un peu de tout, mais l'on constate par ailleurs que ces produits ne sont pas à la portée de tous les portefeuilles. Les commerçants ont revu les prix à la hausse et les consommateurs ont du mal à joindre les deux bouts. Moana Juma, Papa Ali et Nourdine Ibrahim nous proposent ce reportage. Cette descente au petit marché de la capitale nous a permis de voir la situation économique actuelle après l'augmentation des prix des produits pétroliers. Tout ce qu'il faut pour la cuisine s'y trouve au marché. Des légumes, produits agricoles et fruits, mais les prix sont exorbitants. Nous sommes au centre commercial de la capitale, le marché Volo Volo. En faisant le tour, nous avons rencontré Ahmed. Il dispose d'un restaurant. Actuellement, avec 50 000 francs, il ne fait que des petits achats. Il n'y a rien qui manque dans ce marché, mais les prix ne sont pas à la portée de tous les portefeuilles. On a d'autres choix que d'acheter. Le constat est que les produits cultivés au pays sont très chers. Cette situation s'explique du fait que les produits importés prennent le déçu, malgré que le gouvernement a apporté sa contribution aux opérateurs économiques pour alléger les coûts de la vie. Très dépendant des importations pour de nombreux produits de grande consommation, comme le riz, ordinaire, le citoyen à faible revenu estime que le prix de ce produit ne devrait pas être revu à la hausse par des commerçants, car l'ONICOR n'a procédé à aucune augmentation du prix de leurs produits. La nouveauté est que, dans les deux marchés, la circulation reste fluide car les policiers municipaux sont déployés pour veiller à la sécurité des personnes et leurs biens. Et puisqu'on parle de sécurité, malheureusement, des individus mal intentionnés ont sémé un climat d'insécurité ces derniers jours dans les rues de la capitale. Ils se trouvent actuellement aux mains de la gendarmerie. Une enquête est en cours. Nous avons constaté des jeunes délinquants qui descendent dans les rues, qui arrêtent des voitures, qui prennent de l'argent, qui mettent des désordres partout. Donc, nous avons quand même pris des mesures bien rapidement. C'est-à-dire que nous avons arrêté quand même deux de ces délinquants qui sont déjà en prison. Il y en a encore deux qui sont déjà ici, en Gare d'Avis. Nous avons une enquête. Nous avons ouvert une enquête à cet effet. Une enquête qui marchera en bonne voie. Donc, nous avons pris d'autres mesures sur le territoire national. Nous avons mis des dispositifs de sécurité. Ici, dans la capitale, comme dans les autres régions, dans toutes les brigades de gendarmerie de la Grande Comore. Donc, ici, à Moroni, nous avons quand même eu des renseignements qui peuvent quand même nous guider pour renforcer cette sécurité ou arrêter ces délinquants. Mais nous avons besoin aussi du concours de la population. C'est très nécessaire parce que la sécurité, je crois que ce n'est pas une question. Ça ne concerne pas une personne, mais c'est une affaire de tout le monde. Les avocats au barreau de Moroni se sont présentés ce matin au palais de justice pour une manifestation pacifique suite à l'interdiction de leur confrère Maître Idriss d'exercer son métier pour cause de propos injurieux qu'il aurait porté à l'encontre du procureur de la République. Les avocats au barreau de Moroni dénoncent une procédure qui ne se conforment pas aux normes. Écoutons Maître Farmi, Saïd Ibrahim. Nous nous sommes réunis, le barreau en Assemblée Générale, et nous avons décidé de se voir là à 8h et aller manifester pacifiquement au tribunal, en robe, pour montrer notre inquiétude quant à la manière dont les procédures ont été engagées et que celles-ci sont manifestement illégales. Très pacifiquement, on s'est rendu, à notre grande surprise, des gendarmes très courtois, au demeurant, très polis, très courtois, sont venus nous notifier l'interdiction pour des avocats en robe d'être à l'intérieur de l'enceinte du tribunal, même dans la cour. Il n'a jamais été question de faire une marche. En revanche, on s'était convenu de se retrouver au tribunal. C'est parce qu'on nous a refoulés du tribunal, qu'on nous a empêchés de s'y retrouver, que nous étions obligés de sortir du tribunal. Donc, in fine, ce n'est pas nous qui avons organisé cette marche, mais cette marche a été malheureusement imposée par ceux-là même qui nous ont demandé de quitter le tribunal. Et de son côté, le procureur général Sueli Mohamed Jaé a tenu à éclaircir la situation. Il a répondu aux questions de Hassan Hanifa. Nous avons pris des mesures administratives tendant à suspendre des activités judiciaires en attendant que des mesures disciplinaires soient prises à son encontre. Entre-temps, j'ai pris l'initiative de saisir le Conseil des disciplines pour ces propos que nous estimons d'une bassesse une nuit à l'égard à l'encontre du procureur de la République. Et nous avons saisi le bâtonnier en tant qu'autorité judiciaire pour que le Conseil des disciplines siège et statue sur ce cas-là justement pour prendre les sanctions à la hauteur de la bêtise qui est commise. Mais nous étions aussi saisis par le bâtonnier qui nous fait savoir que les avocats voudraient bien faire un sitting à l'enceinte du tribunal. Aussitôt, nous avons repliqué par une lettre que le sitting au palais de la justice pourrait compromettre le fonctionnement régulier des services administratifs et judiciaires mais aussi, ça pourrait être défavorable aux usagers de la justice. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement de le notifier dans le plus bref délai de la manière et de condition de tenir ce sitting. Mais contre toute attente, au lever du jour, nous avons trouvé des avocats en toge à l'enceinte du tribunal et exprimant leur volonté de tenir un sitting. Nous avons dans un premier temps pris les mesures qu'il faut pour essayer de les évacuer de l'enceinte du tribunal pour que leur sitting soit fait dans les lieux indiqués, c'est-à-dire dans le lieu de travail. Et pour les grèves des avocats, ce n'est pas la première fois qu'il y a une grève des avocats dans ce monde. On le fait dans leur cabinet. Il fallait fermer les cabinets mais pas enfreindre le fonctionnement régulier de l'administration judiciaire. Un mot de sport avant la clôture de cette édition. Coupe des Comores, Gombe et sa sport de Moutsamoudou s'est imposé sur un score de 3-0 ce lundi au stade de Mourouni face à Étoiles du centre de Salamani lors de la première demi-finale de la phase nationale. Reportage de Oussamdine Benhamed et Ibrahim Mankawabou. En s'imposant 3-0 devant Étoiles du centre, Gombe et sa sport de Moutsamoudou est en finale de la Coupe des Comores. Après une première période parfaite, les coéquipiers de Noël ont réussi à marquer deux autres obis en seconde période grâce à un double de Djailan Rahimou à la 83e et 88e minutes de jeu. C'était un match qui était vraiment décisif, on avait préparé et Dieu merci, on a eu gain de cause. Le coach de Gombe et sa estime que son équipe reste dans le même dynamique de la phase régionale. Gagner 3-0 n'est pas toujours facile, nous restons toujours dans l'élat de la phase régionale. On a marqué 20 buts et 0 encaissés, donc on a réitéré ça à Mourouni, 3 buts et 0 encaissés, donc c'est encore un exploit. On espère encore continuer ainsi. Malgré cette lourde défaite, le staff technique d'Etoile du centre a félicité l'équipe adverse tout en respectant le fair play. C'est comme ça le football, donc on a perdu, on a perdu vraiment, on est touchés, on a bien préparé le play. On a fait le championnat Coupe de Comores, on a marqué deux buts, on a marqué beaucoup de buts. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de marquer. Donc ça, je pensais qu'on est faibles par rapport à l'équipe Gombe et sa. D'ailleurs, je félicite l'équipe Gombe et sa. Cette victoire de Gombe et sa a créé une sensation pour les supporters de Mutsamoudou qui ont envahi la Pélouse pour manifester leur joie après une longue durée d'absence en phase nationale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition le rappel des principaux titres. Le gouvernement de Nghazidja a mis en place l'Observatoire de lutte contre les violences, une initiative qui vise à mettre fin à ce fléau qui gagne de plus en plus de terrain. Promouvoir l'agriculture au Comore, tel est l'objet d'un atelier de travail tenu ce mardi à Moroni et qui a réuni des experts du domaine. Et c'est bel et bien la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur OERTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.